Et nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous Majdana Fissarahan. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez bénéficié d'un programme Fulbright en 2014, nous allons en parler. Avec nous également Mme Joanne Polachik. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur des États-Unis à Alger depuis septembre 2014. Et donc nous allons parler de cette semaine de l'éducation qui commence aujourd'hui, 14 novembre. Quel est l'objectif voulu de créer une semaine de l'éducation, Mme l'ambassadeur ? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et comme vous l'avez bien dit, en fait, aujourd'hui c'est le début de la semaine de l'éducation internationale. Et c'est un programme parrainé par le gouvernement américain, le département d'État et le département d'éducation. Et le but, c'est d'encourager les échanges éducatifs. Donc ça veut dire, nous voulons que les étudiants américains vont à l'étranger et que les étudiants étrangers vont pour faire des études aux États-Unis, bien sûr, y compris les Algériens. Et en fait, les échanges éducatifs sont toujours priorité pour le gouvernement américain parce que nous croyons fervément que c'est à travers les échanges culturels, les échanges éducatifs, qu'il y a le respect mutuel et la compréhension mutuelle. Et ça, c'est toujours les conditions qui sont nécessaires pour la paix. Et si on a bien compris, cette semaine de l'éducation aura lieu dans tous les pays du monde. Il y a une ambassade américaine, il y a une coopération entre ces pays et les États-Unis. C'est la première fois que cette semaine se produit en Algérie ou est-ce que c'était le cas chaque année ? Non, en fait, on l'a fait chaque année. Et en fait, l'année passée, on a fait beaucoup de choses. Et il y a même des engagements de l'équipe de l'ambassade américaine à travers toutes les universités en Algérie pour discuter de nos programmes d'échange. Alors, Majdéna Fissarahal, vous avez eu la chance de privilégier d'un programme Fulbright qui est l'essentiel de cet entretien aujourd'hui qui concerne cette semaine. Vous l'avez fait en 2014. Effectivement. Est-ce que c'est une chance incontournable de faire une fois dans sa vie Fulbright ? Je pense fermement. Donc, c'est non seulement une chance d'un point de vue académique parce qu'on a l'occasion d'aller étudier dans les meilleures universités du monde mais c'est aussi une chance de faire cet échange culturel comme le mentionnait Madame l'Ambassadeur et aussi de se découvrir soi-même quand on voyage et on va dans un autre pays qu'on ne connaît pas forcément. On est seul, on perd un peu ses repères et on doit apprendre à se connaître un peu mieux. Donc, oui, c'est une expérience incontournable. Il faut préciser que vous êtes diplômée de l'Université Rouen-de-Bomédienne d'Alger, à Babzoa, et que juste après, vous avez postulé. Comment s'est fait la procédure ? Vous avez postulé, comment on vous a appelé ? Comment ça s'est fait exactement ? Alors, juste après l'obtention de ma licence à Babzoa, j'ai fait informatique là-bas. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est la bonne année pour postuler pour Fulbright. Alors, il y a un dossier qui est expliqué sur le site Internet à remplir, des lettres de recommandation, des essais, donc expressions écrites à écrire sur nos objectifs, sur ce qu'on veut faire exactement aux États-Unis, et bien sûr, quelques formalités, des tests à passer, le TOEFL, le test de langue, le GRE qui est le test de compétence, que ce soit en maths et en langue aussi. Et donc voilà, j'ai passé tous ces tests-là, j'ai déposé ma candidature et j'ai été rappelé pour une interview à l'ambassade. Donc, c'est le processus normal. Après l'interview, il sélectionne un certain nombre de personnes, qu'on appelle pré-sélectionnées pour le Fulbright. Et là, on sélectionne les universités avec les représentants de Fulbright à Washington et ici à Alger. Et on attend quelques mois pour avoir la réponse définitive, savoir si on a eu la chance d'être sélectionnées pour partir aux États-Unis. Madame l'ambassadeur, est-ce que le programme, la bourse Fulbright, entre aussi dans le cadre de l'amélioration des relations avec tous les pays du monde ? Est-ce que Fulbright, est-ce que l'éducation, c'est plus important, plus fort que la diplomatie aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne question. Mais il faut penser un peu à l'histoire du programme de Fulbright parce que le programme a été lancé par l'ancien sénateur, il est défunt malheureusement, J. William Fulbright. C'était juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et le sénateur Fulbright, il a cru fervément qu'il faut éviter des autres guerres comme ça. Il a décidé qu'il faut avoir des échanges pour mettre leurs connaissances l'une à l'autre. Donc, depuis, en fait, je crois que le programme a été lancé en 1946. Donc, ça fait combien d'années ? 70 maintenant ? Absolument. Oui. Donc, pour nous, c'est une priorité. Et avec le temps, on a créé d'autres programmes. Le Fulbright, il reste toujours le top pour nous. En fait, je voudrais dire qu'en fait, il y a deux catégories de programmes de Fulbright. Il y a le programme de Visiting Students, dans lequel Maja a bien participé. Il y a un autre pour les scolaires, donc le Visiting Scholars Program. Et ça, c'est ciblé vers les gens qui sont dans leur post-bac, donc avec les doctorats. Et c'est pour faire les recherches et ou enseigner aux États-Unis au même médium. Et en fait, malheureusement, ce programme, ici en Algérie, ne s'est pas bien demandé. Et j'espère que cette année, il va y avoir beaucoup de monde qui vont faire la demande. Et en fait, la date limite approche bientôt. C'est le 15 décembre. On va le rappeler, bien sûr, après, en consultant les sites Internet de l'ambassade. Madame l'ambassadeur, est-ce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont intéressés, qui postulent pour ce genre de programme, notamment le Fulbright ? Il y a une bonne demande. Et comme je vous l'ai dit, en fait, malheureusement, pour le programme de Fulbright Scholars, ce n'est pas assez inscrit jusqu'à maintenant. Mais depuis les dernières 30 ans, il y avait plus de 4 000 Algériens qui ont fait les programmes d'échange avec les États-Unis. Et je crois que ça, c'est important. Majda, comment se sont déroulées vos études là-bas ? Je pense que c'était à l'Université de Pittsburgh. Ça a duré un an et demi. Décrivez-nous un peu cette expérience pour donner une idée à tous ceux qui veulent suivre votre chemin. Alors bon, c'était à Carnegie Mellon University, non pas l'Université de Pittsburgh. Donc c'est vous qui vous êtes trompé tout à l'heure. Non, non, c'était à Pittsburgh, mais c'était CMU, Carnegie Mellon University. Donc j'ai poursuivi des études en analyse de données. Donc c'était un domaine de l'informatique. Alors c'était déjà un challenge en soi, parce que c'était très intense comme étude. On avait des mini-semestres, c'était très différent de ce qui se faisait en Algérie. Donc mini-semestre, on avait les examens et tout très rapidement et de manière très régulière. C'était aussi intense en termes de workload, donc de travail. La charge de travail était assez exceptionnelle. Mais on pouvait s'organiser parce qu'on avait le programme dès le premier jour. Quand le prof arrivait, on avait déjà le programme de tout le semestre. On savait ce qu'on allait avoir exactement, quand, les dates des examens, etc. Donc comme on arrive à s'organiser, on arrive aussi à planifier toutes les activités culturelles, à découvrir la ville où on est. Personnellement, j'ai adoré l'état de Pennsylvanie, qui contient des paysages absolument incroyables, des forêts, etc. J'avais fait beaucoup de choses que je n'ai pas eu l'occasion de faire en Algérie. Du kayak, ce qu'on appelle du whitewater rafting, etc. Donc plein d'activités comme ça. Donc il y a tout cet aspect-là qu'on arrive à planifier, malgré l'emploi du temps assez intense. Sans parler, évidemment, des études. On sait, on a souvent, on entend qu'aux États-Unis, les profs sont disponibles. Et voilà, c'est absolument vrai. Les profs sont beaucoup plus disponibles que ceux dont j'étais habituée en Algérie. On a aussi, en fait, dès qu'on demande de l'aide, on l'obtient. Il y a une des choses qui m'avait agréablement surprise quand j'étais là-bas, c'était le service carrière. Donc on avait, on pouvait faire des interviews préparatoires avec les gens de ce service-là. On pouvait revoir notre CV, etc. Donc plein de choses dont j'ai bénéficié et qui ont forgé ma carrière professionnelle ou mon début de carrière professionnelle et mon éthique professionnelle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, Majdéa Nafisarahal, que vous avez été la représentante en Algérie de Firefox, de Mozilla, notamment en 2011. Et qu'en 2016, vous avez créé votre propre entreprise Algeria Web Awards.